Quel salaire devez-vous avoir pour investir dans l'immobilier ? Je vais vous donner ma vision dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zontaille. Aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question que me posent beaucoup d'investisseurs. Quel salaire est idéal pour pouvoir investir dans l'immobilier ? Alors tout d'abord, pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zontaille, je dirige la société investissementlocatif.com. J'ai une équipe de plus de 40 collaborateurs. On effectue des centaines d'opérations par an immobilière à forte rentabilité à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France. Et j'ai aujourd'hui cette chaîne YouTube qui me permet d'accompagner aussi en vidéo et de donner un maximum de conseils et de valeur ajoutée gratuitement à l'ensemble de la communauté. Pour répondre à cette question, quel est le salaire idéal pour investir dans l'immobilier ? Je voudrais tout d'abord vous donner des grands axes de réflexion qu'il faut que vous ayez bien en tête. Le premier, il faut tuer une fausse croyance. Cette fausse croyance, c'est de dire, il n'y a que les riches, vous avez peut-être entendu ça, qui investissent dans l'immobilier. Il n'y a que les riches qui peuvent investir dans l'immobilier. Ceux qui pensent ça, pensent exactement le contraire de la réalité. Je suis le cas d'école de ça. Je suis parti de zéro. J'ai aujourd'hui plus de 240 000 euros de revenus locatifs par an. J'ai acquis ça en 3 et 4 ans. C'est complètement l'inverse. C'est investir qui vous rend riche. Et ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous investissez. C'est exactement le contraire. Il faut avoir le mindset vraiment totalement opposé. Tuez cette fausse croyance, sinon elle va vous empêcher de passer à l'action. Et surtout, vous allez penser que c'est ça votre vérité, mais c'est juste complètement l'inverse. Le deuxième facteur, c'est de la gestion interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que vous êtes un bon gestionnaire pour vous-même, pour votre salaire ? C'est ce que va regarder la banque. C'est vraiment la première chose. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, mais qu'on dépense 12, ça va être compliqué. La banque ne va pas aimer s'il est toujours dans le rouge. Quelqu'un qui gagne le salaire en France, c'est 1 800 euros. Quelqu'un qui gagne 1 800 euros, mais qu'on dépense 1 200, 1 300. La banque, elle va aimer. C'est ce qu'on appelle une gestion bon père de famille. Et déjà, il va pouvoir commencer à mettre le pied dans une opération immobilière. Le troisième facteur, et c'est mon expérience, c'est que ça a été pour moi beaucoup plus difficile de financer le premier bien. J'ai dû vraiment, comme on le dit, me mettre à poil pour vraiment montrer que c'était possible, que je pouvais le faire. Et aujourd'hui, j'ai plus d'une quarantaine de biens. C'est sûr que quand je veux en acheter un, c'est beaucoup plus facile. Et pourtant, l'endettement est quand même énorme et beaucoup plus haut qu'à l'époque où je n'étais pas endetté. C'est le phénomène quand même boule de neige. Après, petit à petit, vous allez changer de grille. Vous savez, ça me rappelle beaucoup ce qu'on reproche aux jeunes diplômés. Quand ils arrivent sur le marché du travail, on leur dit que vous manquez d'expérience. Et quelqu'un qui est senior, ça me rappelle les jeunes diplômés. Quand ils arrivent sur le marché du travail, on leur dit que vous n'avez pas d'expérience, il faut bien démarrer. Et que quelqu'un qui est senior sur le marché du travail, on lui dit que vous avez trop d'expérience. Et bien, c'est un petit peu pareil sur le métier de l'immobilier. Quand vous n'avez pas investi, la banque est frileuse parce qu'elle dit que vous n'avez jamais investi alors que vous avez un endettement de zéro. Et finalement, c'est l'effet boule de neige. Quand vous avez beaucoup de biens, elle s'en fout. Elle vous met dans une autre grille qui est une grille d'investisseurs. Et elle va regarder qu'il y a beaucoup de sous et ça la rassure parce qu'il y a beaucoup de sous qui rentrent. Alors, qui sortent aussi parce que vous remboursez, mais qui rentrent beaucoup sur l'immobilier, sur un actif et donc quelque chose de sûr. Et enfin, pour finir, il y a une vidéo sur le sujet que je vais développer. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge parce que ça va vous permettre d'avoir accès aux autres vidéos et donc de les consulter. C'est que le taux d'endettement n'est pas le seul critère. J'ai plusieurs vidéos sur le financement. Vous allez retrouver des réponses plus complètes où je dédie une vidéo entière à ce sujet. Mais elle va aussi regarder pour vous donner vraiment la synthèse en quelques secondes. Elle va regarder aussi le reste à vivre. Elle ne va pas se concentrer uniquement sur le taux d'endettement. Donc vraiment, je vous invite à regarder les autres vidéos. Ça va vous donner du contenu précieux qui va vous permettre demain, je vous le souhaite, de faire des opérations toujours plus rentables. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des remarques, des conseils pour en faire profiter l'entièreté de la communauté. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux. A bientôt. Ciao.